Alors, Jack Welch, c'était le patron de Général Electric dans les années 20 ans. Il faut savoir que Général Electric, un grand groupe de 100 000 personnes, était au Chapter 11, donc au bord de la faillite à l'époque. Et Général Electric, ils sont actifs dans le monde de l'énergie, dans le monde de la santé, dans les mondes... Fabriquait même des frigos à l'époque. Et donc, à un moment donné, ce groupe est pratiquement au bord de la faillite et Jack Welch arrive à la tête du groupe et lui, il change, il révolutionne complètement le style de manager. Et donc déjà, il se dit, je vais positionner les membres de mon équipe dans le Seine Green. Il a positionné, donc il a fait deux axes. Il a fait l'axe des comportements attendus, avec des comportements qui ne sont pas attendus, et ceux qui sont performants et ceux qui ne sont pas performants. D'accord ? Donc il a commencé à faire ça avec ses N-1, et puis il a commencé avec la N-2, etc. Donc, les personnes qui sont là, comportement attendu et bonne performance, qu'est-ce que vous en faites ? Si vous êtes patron, qu'est-ce que vous dites ? Ils performent bien, ils atteignent leur objectif, ils les dépassent, et ils ont les comportements de collaboration, transversalité, etc. Qu'est-ce que vous en faites ? La récompense. Exactement. Je leur donne un gros bonus à la fin de l'année. Je leur dis que je suis content d'eux. Je fais une valorisation matérielle et immatérielle. Ceux qui sont là. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont les bons comportements dans l'organisation, mais ils n'ont pas la bonne performance. Qu'est-ce que vous en faites ? Oui, formation, effectivement. Je les forme, je les accompagne, je les coache. Ceux qui sont là. Ils n'ont pas la bonne performance et pas les bons comportements. Alors, ça, c'est parfois le cas dans les sociétés publiques où on ne peut pas les dire. Mais là, normalement, on ne peut pas ton société, je m'en sépare directement. Et puis, eh bien, la question de ceux-là. Ils ont une bonne performance, mais ils n'ont pas les comportements. attendu. C'est les influenceurs, comme on parlait, Luc, qui peuvent tirer votre courbe de gauche vers la gauche dans l'opposition, dans la résistance. Qu'est-ce que vous en faites ? Une idée ? Ça, c'est compliqué. Vous ne changez pas la personnalité d'une personne. Si elle est proche de la barre, si elle est proche de la barre, oui, elle va passer de l'autre côté dans les comportements. Mais penser qu'on peut les motiver, mais penser qu'on peut changer l'être humain, on peut le faire évoluer et le faire changer dans une entreprise oubliée. D'accord ? Donc, il y a deux possibilités. Première possibilité, je fais un exemple. Nous, on utilise l'expression « tout est au pilori ». Donc, vous choisissez vraiment un influenceur qui est super performant et qui est soit en mobilité interne ou mieux, que ce soit qui est carrément léger. Et là, du coup, ça calme tout le monde, parce qu'on dit « oula, il se passe quelque chose dans l'organisation », c'est ce que Jacques Wesh a fait à l'époque. Mais, bien entendu, il était proche de la fête. Et donc, il y a une deuxième théorie qui est celle de, ce que vous disiez, je l'encadre. Je fais un suivi au maillot. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une édiance comportementale, recadrage. C'est facile avec des commerciaux, par exemple, parce que les commerciaux sont sur la route, ils travaillent seuls, donc ils ne sont pas beaucoup en équipe. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué quand vous voyez, je travaille en équipe, des équipes projet ou des équipes de production à l'intérieur des organisations. Donc, beaucoup plus compliqué lorsqu'on a ces personnes-là, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont performantes, donc elles ramènent le résultat à l'organisation. Et donc là, je fais un suivi au maillot par rapport à ces personnes. Et dans les équipes de sport, dans les équipes de football, on dit qu'il faut au maximum, ce qu'on appelle les points rouges, deux points rouges pour une équipe de honte. Donc, à savoir, si vous avez des grandes vedettes qui détruisent systématiquement les autres joueurs en leur disant « Bon, enfin, tu ne m'as pas fait la bonne passe, je n'ai pas pu marquer, c'est à cause de taux, etc. » Vous en prenez deux maximum dans une équipe, sinon votre équipe, elle dysfonctionne complètement. Si vous prenez 11 égaux surdimensionnés qui réagissent tous de la même façon, votre équipe, elle ne va jamais tourner. Donc, parfois, des causes qui prennent des décisions très compliquées et qui mettent des joueurs de très très bon niveau sur le point. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !